bonjour bonsoir que dieu vous bénisse alors qu'on dit et on parle au nom de dieu l'éternel comme étant le maître du jour de la rétribution le maître de l'univers oui le faiseur de l'univers alors peut-on comprendre que le sens de l'orahim dans celui qui pardonne ahaman tout miséricordieux celui qui pardonne tel il est dans sa création l'univers tel l'univers en lui dans sa création l'orahim là est l'accomplissement le sens de la parole quelque part une direction à obtenir forcément nous avons quelque part une insistance à comprendre le sens de l'humilité nous sommes toujours dans le sens de l'humilité car sans le sens de l'humilité nous ne pouvons pas acquérir un paroxysme ou bien cette élévation des vibrations de l'entendement dans le sens du juste du saint et du savon car cela porte la réalité de l'existence de l'éternel en nous du moment que dans cela et en tous ces critères nous sommes possédés ainsi par ces critères par lui l'esprit saint n'est ce pas alors maître du jour de l'attribution Allah est maître du jour de l'attribution ça veut dire en ce que je peux encore avec humilité comprendre ça veut dire que c'est Allah qui décide dans ce sens mais comment peut-on dire que Allah décide vous savez culturellement parlant nous pouvons comprendre que celui qui décide c'est celui qui dit et qui conclut n'est ce pas on peut dire ça comme ça bon entre nous être humain je veux prendre en général le le cadre être humain bien sûr que ce soit homme ou femme fille ou garçon ou vieillard être humain quand quelqu'un d'entre nous décide il a conclu et que le monde forcément est censé être invité à appliquer non savez quelque part on a quelque part quand on n'a pas bien compris où on n'a pas où on est en contradiction on a déjà une sorte d'angoisse qui est stimulée par le sens de la perception à la tyrannie à la terreur à ceci à la méchanceté à la cruauté forcément maintenant que la décision rame de l'air convient par harmonie de médiation à conclure la satisfaction de tous les personnes concernées par cette décision là n'est ce pas c'est le sens le plus savant sans ce plus juste et le sens même le plus simple car c'est aussi la manière de horizontaliser c'est à dire horizontaliser ça veut dire quoi répandre le sens de dignité du saint du savant du juste en toute situation que mérite cela la bonté du juissance du fluide de ce travail de ce labeur en nous ce que nous sommes nous qui décidons pour les autres pour nous-mêmes déjà non maître du jour la rétribution ça veut dire peut-être je saurais que le supposer comme ça que allah est le maître du jour la rétribution dieu est le maître du jour la rétribution ça veut dire que c'est lui qui a la connaissance celui qui a la connaissance du jour la rétribution maintenant si vous savez dans ce sens que dieu crée toute sa création par le sens de la genèse dans lequel plus ou moins c'est génial est expliqué en un éventail de phénomènes qui se passe pendant sept jours à la base n'est ce pas le début c'est ça le début c'est là et finalement vous savez je vais même pas aller très loin pour l'instant dans tout ce qui est écrit par achat verset et soit parce que j'aimerais d'abord comprendre moi même aussi c'est que allah a dit dans ses propres simples mots de terme apprendre à être simple en soit simple avec les autres c'est parfois difficile vous savez parce que quand on cumule la mémoire de sonnera répression sur la déception soit la victimisation on n'a pas ses facultés de comprendre vraiment la chose dans la simplicité que quand on a surpassé cela n'est ce pas et surpasser cela c'est difficile car la chair enregistre tout ça alors être allah lui donc dieu est maître du jour la rétribution c'est lui qui décide vous savez que or là là où se trouve l'esprit saint dans l'art donc l'espace temps que nous nous sommes compris intégrés inclus dans cet espace temps en toute chair corps à l'esprit vie des inéxistances que nous sommes dans l'esprit saint du dieu est cela la place du paradis déjà est cela l'espace temps du paradis ainsi c'est l'espace temps que occupe que possède l'esprit saint n'est ce pas c'est ça que nous pouvons disposer voilà quelque part on considère d'une manière ou d'une autre être maître du jour la rétribution ça veut dire c'est lui qui offre ce monde est la réalité pourquoi c'est l'esprit saint qui est la réalité donc l'esprit saint se manifeste par le sens de faire du bien maintenant on peut dire un mot inconditionnel ce qu'on peut être ce que ce soit mais vous savez ça dépasse tout le monde forcément d'y arriver c'est pour ça que être humble en soi c'est reconnaître qu'on n'est pas capable de faire plus fort que ce qu'on veut manière inconditionnelle comme si c'était une réalité arithmétique et une manifestation espace temps spatio-temporelle arithmétiquement adapté qui ne dépend que de notre volonté en tant que simple être humeur d'y arriver donc c'est par l'esprit saint que c'est possible non c'est pas si simple que ça parce que l'ouésime est intégré dans Allah l'ouésime ça veut dire immense donc comme Allah est esprit saint dans sa capacité comme l'esprit saint de Allah peut être dans le sens ouésime dans tout l'univers nous sommes que sur la terre et le système solaire est limité et forcément à une très infime partie de ce que c'est que l'univers vous savez combien est immense de Allah l'ouésime ouésime rapporte la grandeur de l'éternel dans tout espace temps bien sûr non c'est pas suffisant maître de l'univers maître du jour la rétribution et dans ce sens qu'il est maître du jour la rétribution il est ouésime non seulement il est ouésime il est ouésime ou mounazam non seulement il est ouésime ou mounazam il est ouésime ou mounazam ou kahir ou kahir omnipotent ou kayoun encore immuable car il est intact et éternel lui l'esprit saint voilà c'est seulement récurrent invoquant et louange à l'éternel qu'on peut apporter le sens ouésime en nous dans le sens ou kahir ou kayoun ou mounazam maintenant d'une manière de matérialiser ça peut-être qu'on ne comprend pas très bien les évolutions de ce phénomène de l'esprit saint je crois que c'est la chose la plus difficile à perceptionner mais pas forcément à décrire on a plus ou moins en tant que croyant plus l'identifier dans ce sens qu'il parle n'est-ce pas maintenant il est important de manifester en soi et aussi pour les autres d'une manière de se mettre du jour la rétribution ça veut dire que c'est avec l'esprit saint avec l'accompagnement de l'esprit saint être accompagné être possédé par l'esprit saint du moment qu'on est déjà possédé par l'esprit saint à cet instant même là on est possédé par des choses proportionnelles dans lequel on est possédé par l'esprit saint on est déjà une part d'existence du paradis quelque part dans la réalité des choses maintenant l'esprit saint est une réalité dieu est une réalité dieu est une réalité et dans cette vidéo que j'utilise il est ouaïzim ou m'lazab ou kahir ou kayoum dans le sens minfil non depuis minfil ad achat depuis le début bis ad achat jusqu'au début et pour nous en ce qui nous concerne dans ce sens minfil ad achat bis ad achat dans ce sens c'est en ce qui nous concerne nous êtres humains je parle généralement pour les êtres humains en général c'est à partir du bête bêche 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 dans la torah le sens de du verbe dans le verbe de l'esprit saint qui crée le bien nous crée le bien et qui crée bien le verbe de dieu crée la matière de qui crée les êtres vivants dans le bet nous nous sommes à partie du bet car nous sommes nés dans ce bereshit nous sommes existants dans ce bereshit nous sommes là manifestement ce bereshit à partir du bet ok et ça doit être accompli avec un tof un tof c'est l'accomplissement de cette parole besoin si quelque part de manière plus ou moins comment je peux dire, matérialisable, mais peut-être pas forcément sain, on pense aussi du bête au tof. Dans le sens de la Torah, on dit tof, c'est l'accomplissement, et le tof, c'est l'accomplissement. Le tof, c'est l'accomplissement. Ça correspond aux lettres, plus ou moins. C'est-à-dire que l'entendement de l'éternel a été compris par le premier sens de sainteté, par les lettres et les chiffres. Et on a compris que c'est là qu'était configurable la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit Saint qui parle à vous, vous est sanctifié. Non, on comprend ça d'une manière peut-être non palpable, mais on sait que c'est probablement ça. Alors, Al-Ahrat, celui qui est avant tout, Bis Al-Ahrat. Dans ce sens, nous sommes intégrés, dans le sens de bête au tof. Et alors, d'une manière d'être maître du jour de la rétribution, ça veut dire quoi être maître du jour de la rétribution pour lui ? C'est-à-dire l'accomplissement de la récompense. L'accomplissement de la récompense en vous. En ce qui concerne l'être humain, par rapport à Dieu lui-même, comme on l'appelle dans la Torah, ou dans l'Islam, ou bien, dans la chrétienité. Peu importe comment on dit, cet entendement de Dieu l'éternel en soi, il y a un sens d'accomplissement de la parole sainte. Et ça, l'accomplissement de la parole sainte, forcément, ça passe du bête jusqu'au tof, des lettres. Du bête jusqu'au tof. Car ce qui enfante est un belchit qui donne naissance au belchit et qui accomplit le belchit. OK ? Et le tof s'accomplit cela. C'est pour ça que le judaïsme est proposé, parce que le judaïsme célèbre déjà la création éternelle par le sens d'avoir compris la féminité, donc le belchit qui descend du belchit et qui donne naissance au belchit. Maintenant, c'est une louange à la reconnaissance de la grandeur de Dieu, bien sûr. Maintenant, la suite, c'est que rétribution, le jour de la rétribution, le jour du salaire. Le jour du salaire, on parle de ça, on ne peut pas pouvoir dire, on parle directement de la résurrection. Dans le sens global, entendu, on peut forcément parler directement du sens de la résurrection. Mais vous savez, oui, c'est vrai pour autant. C'est vrai, c'est vrai. Mais la résurrection, c'est une chose qui n'a été accomplie jusqu'à présent par notification et témoignage saint que par Jésus, Issa. Jésus, mais Jésus a ressuscité à l'hasard. Alors, Jésus n'a pas attendu le jour de la résurrection pour ressusciter à l'hasard. Il a ressuscité peut-être deux personnes encore que je n'ai pas forcément notion de leur nom. Voilà. Et peut-être encore qu'on ne sait pas si la résurrection est une réalité manifeste de l'entendement qui nous est imperceptible jusqu'à présent que du moment qu'on a accompli une réalité de cette réalité-là. Mais non, ce n'est pas une chose qu'on teste comme ça quand on laisse convenir l'Esprit-Saint en nous. Ce n'est pas l'Esprit-Saint que ça s'applique. Ce n'est pas par notre capacité nous-mêmes intérieures à devoir accomplir cela sans l'aide d'Esprit-Saint. Par ailleurs, quand vous êtes dans le sens de l'Esprit-Saint, forcément que vous comblez dans le sens où Ak, quelque part, vous comblez dans le sens où Rahim, quelque part, vous comblez dans le sens où Aziz, quelque part, vous comblez dans le sens où Al-Fateh, quelque part, vous comblez dans le sens où Moussabi, quelque part, vous comblez dans le sens où Moudjib, quelque part, vous comblez dans le sens Toutes ces situations de réalité, dans le sens où vous accomplissez en vous carrément la destruction du non-sens d'Urachim qui est le pardon, dans déjà votre considération, dans votre pensée, votre raisonnement, vos comportements, vos paroles, vos actes progressivement. Et ceci, digne de cela, de recevoir cela, tout vos semblables, donc tout être humain, dans ce sens que vous avez médité cette ampleur qui est l'Urachim dans le sens de l'humanité, dans le sens Urachim, 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 Vous apportez cette réalité-là en vous, et vous globalisez en vous la naissance, la semence de cette réalité d'entendement. Et quand vous passez votre temps à globaliser tout ça, à regrouper tout ça, et le réciter plusieurs fois, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Non, comme une fois. A mon avis, je vous dis, il est décrit quelque part dans le Théilime, le Théilime c'est l'Epsôme, l'Epsôme, que même les anges et les archanges louent l'éternel à chaque instant. Ça veut dire Kulam Yom, on dit à chaque instant, ça veut dire à chaque instant. Ça veut dire aussi du jour comme de nuit, ça veut dire, même dans le sens éternel, et que les archanges et les anges sont déjà éternels, donc c'est à chaque instant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à ce qu'on dit éternel, il n'y a pas de fin à ce qu'il y a Dieu l'éternel humain. Donc tout ce qui approche cette réalité de l'éternel, il n'y a pas de fin à ce parti des choses, ce proportion déjà qu'ils ont obtenu, il n'y a pas de fin en ce qui concerne les choses. Mais ça ne veut pas tout dire, bien sûr, il y a beaucoup de choses d'étail. Parce qu'il y a la genèse, la genèse, tout s'applique souvent au sens de la genèse, tout se réfléchit souvent au sens de la genèse. Alors on conseille forcément, le premier psaume dit, tu ne cultiveras point la méchanceté, tu n'accompliras point la méchanceté, tu n'exauceras point la méchanceté, tu ne participeras point à la méchanceté. C'est-à-dire tout cela par acte, par comportement, par parole, par intention, par raisonnement, par pensée. Oui, c'est vrai. Je vous le promets, pour l'enlève. Et ça veut dire qu'ainsi, quand vous aurez médité cette réalité-là, vous apprendrez forcément à être pur. Pur. Et cela disposé à recevoir l'Esprit Saint éternel. Car cela sera mûri en vous, de manière que l'Esprit Saint en vous sera puissant. Et apporteront à leur saison les fruits d'Esprit Saint. Et ces fruits d'Esprit Saint se matérialisent comme notre créativité se pose, comme notre entendement se pose, comme notre nature se pose, comme tout ce qui existe dans la nature se pose. Et à cela, malgré tout, au-Rachim, au-Aziz, au-Rachim, ça veut dire le pardon. En ce moment-là, lui, il n'était pas le descendant de l'Esprit Saint éternel, il est puissant, il est victorieux, il est accompli. Et quand vous l'avez déjà considéré dans votre mental, votre intention, que vous avez pardonné l'humanité, c'est tellement beau pour Dieu. Et Dieu vous réserve une merveille, une merveille. Maintenant, on ne va peut-être pas entrer dans le sens de la, comment je peux dire, de l'abstrait, bien sûr. C'est pour cela qu'il faut rester dans la parole, il faut rester dans la méditation. C'est pour cela que la prière existe, parce que l'acte, le comportement que nous avons, n'est pas forcément cohérent avec tout ce que nous pensons, car le comportement vient mûrir, bien après que l'entendement a déjà mûri au fond de soi. N'est-ce pas ? Et c'est pour cela que Dieu, lui, crée par la parole, c'est écrit, il crée par la parole, il crée par l'Esprit Saint, il crée pas par son comportement. S'il créerait par son comportement, on croirait que nous serons toujours là. À mon avis, il y a le difficile, parce que Dieu est tellement puissant, car l'univers est autant puissant, mais Dieu est autant puissant, autant de fois qu'il peut souhaiter lui-même. L'univers, vous savez ce que c'est ? Maître du jour de la rétribution, ça veut dire mettre du jour de la rétribution, mais dans le sens du maître du jour de la rétribution, il y a le sens du bête jusqu'au torf. Et dans le sens du bête jusqu'au torf, déjà seulement sur le bête, où se passe l'espace-temps, le bête, le belgique, où se passe l'espace-temps, il y a des proportions. Ces proportions, ça veut dire des pourcentages adaptés, soit de 1% à 100% à la base, c'est ça, à la base. Maintenant, quand on fait des proportions de 1% à 100%, c'est par rapport à quelque chose qu'on dispose, comme étant un objectif idéal, plus ou moins, à disposer comme entre nous. Alors, ces réalités se font forcément. Maintenant, on sait que la science nous a permis à nous tous, déjà, à l'humanité jusqu'à présent, d'être encore là, d'être en santé, de guérir, de pouvoir soigner, ça améliore les conditions de vie. Et chaque fois qu'on est témoin de ces choses qui, avant, étaient des miracles, sont de vue des réalités pratiques et matérielles, appliquées et exercées par des professions, juste en ce titre-là, par Dieu et au nom de l'humanité, pour apporter le bien-être à l'humanité, comme toute profession, d'ailleurs. Alors, finalement, la situation, être le maître du jour, la rétribution, donc, accomplit la résurrection. L'Esprit Saint, accomplit la résurrection. Maintenant, dans ces réalités-là, c'est comme si vous, vous êtes, par exemple, par l'Esprit Saint, nourrisson de l'Esprit Saint, comme votre nourrisson est, entre vous, marat, sadique, comme vous, vous êtes marat, sadique. L'Esprit Saint, nourrisson est marat, sadique, de tout ce qui est l'univers, de tout ce qui est la réalité existentielle. Pardon. Tout ce qui est la réalité existentielle. La réalité existentielle a des proportions, n'est-ce pas ? L'accomplissement, c'est dans la globalité, la globalité atteinte. Plus ou moins. Cette globalité, encore, est proportionnelle. Parce qu'en l'Esprit Saint, il n'y a pas de fin. Non, ça, c'est plutôt philosophiquement projecté, ce que je dis là. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut palper comme ça, c'est théorique, c'est purement théorique. Et ce qui fait entendre la théoricité, la théorie, est plutôt rapportée à une sorte d'entendement qui ne peut pas être facilement palpable que si on a mûrement réfléchi à la chose, plus ou moins. Mais tout cela est bien. Mais dans le sens de les proportions, ou l'ac, le vrai, il est proportionnel. Mais quand vous avez médité pour pardonner l'humanité, vous savez que ou l'ac a pris une ampleur très élevée en vous. Tellement la vibration de l'Esprit Saint dans le sens ou l'ac, le vrai, est propre. Parce que vous donnez à chacun des êtres humains leur dignité. Non seulement à eux, de votre contemporain, de ce qui est parmi vous, leur dignité, mais à tous leurs descendants. Quand vous avez pardonné l'être humain, cela est mérité par tous ses descendants, mais ses descendants aussi. Ne croyez pas que vous leur portez préjudice ainsi, car vous êtes un ouac. C'est écrit dans le sauna, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Écarte-toi, passe ton chemin vis-à-vis des provocations, des humiliations. Passe ton chemin. Quelque chose, elle dit comme ça dans le sauna. Ça veut dire quelque part que cette réalité doit être appliquée régulièrement, du moins à la mesure d'un autre possible. Bien sûr, on ne va pas forcément dire qu'on est forcément accompli de l'Esprit Saint quand on ne sait pas le faire. Parce qu'il y a toujours une évolution à faire quelque part, n'est-ce pas ? Dans l'autre sens, dans l'Esprit Saint, là, il n'y a pas de fin. Il n'y a que naissance et croissance. Naissance et croissance dans tout ce qui est les vertus de l'Éternel lui-même, telle lui, il accomplit en nous cette réalité-là. C'est ça la prophétie de Jésus. C'est ça, Jésus dans la Sainte Trinité. Si vous n'avez pas compris la version de la Sainte Trinité, il est difficile d'accomplir cette réalité-là. Si vous n'avez pas compris la saintité dans tous les personnages de la Torah, il est difficile aussi de comprendre ça. Si vous n'avez pas compris la saintité dans tous les personnages et tous les entendements saints de l'Islam, il est difficile aussi de comprendre ça. Si vous n'avez pas compris le bouddhisme dans cette réalité-là, il est aussi difficile de comprendre ça. il n'y a jamais de fin à comprendre quelque part maintenant être maître de Dieu à l'attribution vous savez être fait à l'image du Dieu nous réclamons aussi la reconnaissance morale et matérielle c'est pour ça qu'il est écrit dans le Coran tu tu porteras considération avec tes semblables avec tes serviteurs de la même manière comme envers toi, il est tient, tes propres semblables c'est ça la attribution reconnaissance morale et matérielle c'est ça, être un hack dans tout ce sens ils ont été reconnus ils ont jouissance, des labeurs des services qu'ils ont rendus et ils sont satisfaits et toi tu peux louer l'éternel qu'ils sont satisfaits dans le vrai le vrai ça veut dire un hack ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption au-dessus ça veut dire que proprement parlant vous êtes dans la facilité d'enversure de sainteté de sagesse et de savoir car cette réalisation de comportement permet de rendre fertile tout cela fertile et alors ces réalités que vous appliquez que vous vivez que vous louez se métabolise se métabolise en vous forcément alors pardonner aux gens on va toujours entre les gens qu'on fréquente exactement c'est plutôt l'ordre du souverain pontif en général le pape qui peut l'accomplir pour toutes non seulement tous les chrétiens bien sûr mais toute la planète car il est dans ce sens le pape du souverain pontif nous et pas forcément parce que lui il est sous un motif que nous ne pouvons pas arriver à les faire ça nous regarde aussi d'en faire de même car en faisant ceci je ne vais pas forcément vous bluffer là dessus mais ce n'est pas le but mais vous accomplissez en vous le témoignage d'Adam et Ève par la sainteté que Dieu leur a donné en eux dans la reconnaissance de cette sainteté en tout par autour de tout genre d'espèce l'ADN qui porte fruit à cela dès d'Adam et Ève est passé pour exister en vie les descendants d'Adam et Ève qui sont toute l'humanité vous voyez donc voilà mais c'est du cheminement ce cheminement c'est comment je peux dire c'est pas facile mais pour quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et qui sait s'abandonner à Dieu c'est vraiment demander à Dieu des choses dans ce sens et ça se matérialise forcément mais quand vous avez accompli ça en vous vous ne voyez plus pourquoi il y a les gens à la base de manière configurationnelle mais ce n'est pas encore aussi facilement entendable n'est-ce pas encore facilement si entendable quelque part être le maître du jour de la rétribution il parle maître il y a le maître ce qu'il maîtrise c'est-à-dire là le jour le jour c'est quoi ça rapporte à la genèse n'est-ce pas le jour la genèse si vous êtes juste par rapport au maître du jour de la rétribution pour le jour le septième jour vous avez cela n'est-ce pas vous êtes aussi juste devant Allah pour étant le maître du jour de la résurrection pour le septième jour et le sixième jour et encore et le cinquième jour et le quatrième jour et le troisième jour et le deuxième jour et le premier jour encore tout ça ensemble il y a encore dans tout ça des proportions dans et des proportions dans les 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 proportions dans vous savez il n'y a pas de fin à cela il faut toujours louer l'éternel non à chacun nous avons sa disposition pour y arriver n'est-ce pas à son rythme on ne peut pas être forcé on peut être aimé à prix d'amour car la mère qui vous a porté qui vous a enfanté vous a porté parce que vous a porté avec amour vous a béni vous êtes sa descendante vous êtes son fruit d'amour et car vous êtes là l'éternel l'a voulu ainsi donc il y a aussi une sourate qui redit cela redit cela respecte la nature qui t'a mis au monde car tu ne sais pas quelle bénédiction allait imposer sur elle quelque part la nature qui t'a mis au monde on parle de la femme ta mère aussi tes soeurs tes cousines tes tantes tes amis ta femme ton épouse toute femme en force en force à fortiori est-ce cela quelque part ça a l'air plutôt que beau n'est-ce pas ça paraît être un conte de fait pour les gens qui n'ont plus difficile à croire cela mais c'est plutôt une réalité et parce que ça a l'air plutôt d'être un conte de fait la modestie est importante de considérer la patience ou le sabour la patience la perdurance dans la patience la persévérance dans la patience et la persévérance dans la prière l'accomplissement la persévérance dans le pardon la persévérance dans le rahim la persévérance dans la méditation des louanges à Dieu c'est pas si simple n'est-ce pas voilà quelque part mais aussi dans la persévérance dans le nour le hakim le bâhét car à tout ce qui porte à l'éternel lui-même toutes les vertus de Dieu l'éternel en l'éternel déjà est une vertu pour lui il y a le bâhét alors ça veut dire le bâhét ce qui ressuscite donc le bâhét ça veut dire si Dieu est la résurrection parce qu'on l'appelle le bâhét mais d'abord c'est Dieu l'éternel qui est la résurrection mais quand vous êtes l'esprit saint en vous en ce sens que vous avez atteint le niveau de l'esprit saint au sens le bâhét vous êtes capable de dire le bâhét ça veut dire quoi ça ça veut dire que c'est dans ce cadre que vous êtes dans le sens maintenant quand vous êtes l'esprit saint va dire par vous anna ul bâhét ou aziz al fatah al rahim je suis celui qui par l'esprit saint qui ressuscite dans le sens ou aziz al fatah al rahim à cela porte cela la situation maintenant si l'esprit saint porte en vous anna ul bâhét mifil al achat bis al achat al aï al al badia ul musawir ul mojib c'est dans ce sens que vous avez cité ul bâhét que vous portez à cela ce mens sur réalité en l'inverse anna ul bâhét al aï ouais anna ul aï ul bâhét c'est encore deux choses différentes là c'est quand on se dit anna al aï ul bâhét et ul bâhét al aï al aï ul bâhét ça veut dire quoi ça porte un sens al aï ul bâhét la vie qui porte à la résurrection quelque part ul bâhét al aï la résurrection qui porte à la vie quelque part maintenant dans le sens al aï ul bâhét et ul bâhét al aï vous avez la réalité de l'entendement de bête à tof et dans l'autre sens de tof à bête maintenant encore que ul bâhét dans l'ul bâhét il y a bête et il y a tof il y a tous les éléments de bête jusqu'à tof mais je prends en l'occurrence l'exemple parce que c'est long à dire bête jusqu'à tof et dans ul aï il y a aussi bête jusqu'à tof donc il y a le sens de la genèse donc dans tous ces sens de la vertu de l'éternel nous n'allons ce que as-salem as-salem la paix il y a tout le sens de la genèse et ça veut dire qu'il y a la genèse ça veut dire que c'est tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche et ça veut dire aussi que c'est le sens de la genèse koulam yom à chaque instant dans as-salem il y a le sens du béréchit donc la genèse béréchit beréchayim séphilot dans le séfer le séphilot et le séphilot dans tzadé s'accomplit avec l'accomplissement complémentaire du béréchit par exemple beréchayim séphilot dans bête c'est pas la même chose mais c'était complément de quelque chose c'est pour ça qu'il faut méditer la Torah et l'Epsom aussi parce que c'est écrit déjà dans le Coran il enseigna au prophète la Torah et après l'évangile et après le Coran c'est déjà dit le premier passage de Al-Imran raconte cela maintenant il y a la 84ème surate le 84ème passage de la surate Al-Imran si vous comprenez comme ça qui raconte à toi prophète Mohamed nous te récitons ainsi que nous sommes soumis à l'air et à toi toi le messager qui porte cela dans l'air toi le prophète Mohamed et là aussi nous sommes soumis à Abraham à Jacob à Isaac à Rabim les tribus et encore d'autres bien sûr et à Isa et tout ce que eux ils ont apporté comme enseignement et à cela nous ne faisons aucune différence ça veut dire quoi donc c'est valable d'être médité valable d'être accompli valable d'être pratiqué valable d'être assemblé valable d'être groupé valable d'être faire le summum c'est pour ça qu'on était prêt pour le prophète comme étant le dernier prophète ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans le Coran enlève ce qui est écrit dans le Torah ou enlève ce qui est écrit dans le Evangelie mais rassemble et faire un tout et faire un tout de tout vous avez compris et maintenant ce n'est pas tout ce n'est pas tout mon ami parce que ce que je dis là c'est seulement des simples éléments de considération vous n'avez jamais fini avec ça je vous jure les grands rabbins s'éternisent toujours à chercher le sens du machia ils n'ont pas compris encore qu'il fallait résumer tout ça dans tous les détails du séphilot moi j'ai dit séphilot mais j'ai dit séphilot c'est qui vient de tzadé tzadé qui vient de justice la particule qui exprime le sens de la justice tzadé la parole pé c'est pé la parole tz c'est la justice pé tzadé ok alors et alors voici dans tes rois dans tes rois il y a le moté qui vient de tov l'accomplissement et le rois ça vient de c'est sensé où il y a au rachim tes rois est formé par au rachim ok on a ahaman est un très ancien étern mot de l'hébreu qui veut dire le tout mes écoles qui vient de chouanan quelque part maintenant ahaman au rachim c'est bien de le dire n'est-ce pas ahaman au rachim dans toutes ces vertus de l'éternel dans tout ce que nous avons comme bénédiction nous avons cet accomplissement du bête au torf et dans le sens où l'ak doit être souhaité cultivé dans le sens où l'ak doit être souhaité cultivé à même temps où l'achim doit être cultivé et souhaité et même pratiqué tout ça ou l'adel aussi ou l'akim aussi ou l'or ok la clarté ou l'bahit dans ce sens que si nous avons recommencé la paix avec quelqu'un d'autre ou quelque chose c'est que cette paix elle commence le sens au rachim déjà et ressuscité car au rachim l'bahit qui ressuscite est valable pour l'bahit assalam ressuscitant la paix assalam ou l'bahit la paix qui ressuscite donc vous avez apporté en vous la paix de sainteté d'un saint ressuscite la paix autour de lui parce qu'il a déjà lui assalam lui qui va devenir ses cultifs la méditation sans l'bahit il va dire assalam ou l'bahit bismillah aziz afeter l'arri maintenant on dit ou l'bahit assalam ressusciter la paix ceux qui n'ont pas la paix demandent à dieu de ressusciter la paix n'est-ce pas car la paix ou l'bahit est aussi valable pour toutes les vertus pas seulement pour la vie la vie est aussi la vertu de dieu il a lui-même la vie et en ce qu'il est la vie il a la vie éternelle dieu lui pas son esprit saint alors si vous avez compris les passages de issa et ça vous pouvez largement entendre cela non celui qui est juste ressuscite ce qui est juste celui qui n'a pas de justice pouvait résister ou l'bahit ou l'bahit maintenant avant d'y arriver il apporte seulement la souffrance la souffrance n'est pas souhaitée par dieu en ce sens mais parce que nous sommes marqués par le sens de mahat sadik nous n'avons pas maîtrise de la sainteté d'Allah nous ou du juste d'Allah nous pouvons être marqués par l'existence et ce qui porte les mots de destruction porte à cela l'effet mérité et ce qui en prononce ou qui en font manifeste manifestation par acte par comportement par parole par intention par raison de commencer porte à cela simplement la continuité dans ces réalités de ce sens de destruction et forcément sont considérés par l'éternel lui-même comme étant auteur de cela car n'ont pas été possédés par l'esprit saint mais mais on dit pourquoi à Issa dit et donc Jésus dit même vous vous pouvez être sauvés à n'importe quel instant bien sûr vous pouvez être sauvés à n'importe quel instant ça veut dire beaucoup de choses n'est-ce pas mais qui dans la réalité matérielle n'est pas tellement entendable mais vraiment crédible parce que c'est vraiment ça alors c'est vraiment ça mais c'est pas vraiment ça dans nos rêves c'est dans nos rêves que nous méditons quelque chose comme ça non c'est parce que nous essayons de réfléchir ainsi donc dans le sens à chaque instant ça veut dire que ce qui est saint par exemple porte à salam et peut dans son sens qu'il y a en lui par l'esprit saint à salam transformer son aslam dans ou baït de cette manière dans le salam ou baït ou baït ça veut dire il est temps il est temps il développe l'impact de l'aslam ou baït ou baït qui est devenu quelque part ou kahir on y peut autant pour répandre à autrui par l'esprit saint c'est salam ou baït même savoir à cette réalité là la médiation que ce soit diplomatique ou pas porte cette réalité là quelque part aussi dans le sens aslam ou rahim ou baït oui ici porte à salam qui est un fruit de nos efforts ainsi de tout ça ça veut dire quelque part tu feras le bien à la sueur de ton front ah mon ami oui oui rahim bon voilà alors la suggestion c'est que c'est déjà ça aslam ou baït ce qui est saint ressuscite déjà la paix ok ce qui est juste ou savant ou saint cette proportion là qui là à cette proportion là par rapport à cette proportion là ressuscite le même sens forcément c'est la pratique de ses usages et alors quelque part encore s'il vous plaît au nord au nord au nord au nord au nord au nord en ce qui est savant et qui croient en dieu peut ressusciter davantage du savoir il s'élève l'éternel en ce qui est l'éternel est au nord au nord qui est lié au nord au nord le sage au nord qui ressuscite non vous combler quelque chose vous donnez à l'éternel l'invocation vous invoquez à l'éternel en faisant vous rapprochez vous rapprochez vous invoquez à l'éternel à tout ce qu'il est dans ce sens où l'éternel et ça si vous récitez plus ou moins vous allez peut-être dire on va vous dire 100 fois 200 fois oui peut-être par jour c'est peut-être suffisant mais il faut tout le temps de la vie et vous n'avez jamais de fin car l'éternel à l'éternel il n'y a pas de fin c'est seul l'accomplissement c'est pour ça que les croyants croient ce que c'est la résurrection et croient ce que c'est la vie éternelle la vie éternelle n'est pas forcément quelque chose qui est matérialisable comme on peut le penser ou on suppose l'imaginer c'est une chose qui est éclairée par l'esprit saint et qui est accomplie par l'esprit saint et je vous promets chaque fois que vous êtes témoin de l'esprit saint de Dieu en vous vous n'avez que miséricorde pour tout l'humanité pour chacun c'est pas forcément par le manifeste de comment je peux dire de manifester ça publiquement ou quoi que ce soit il y a des saints qui sont dressés longtemps silencieux dans toute la vie de manière immédiate le pardon silencieusement il y a d'autres qui le manifestent ouvertement ça dépend quand les cases structurelles communautés on vit aussi n'est-ce pas mais d'une manière ou d'une autre c'est pas forcément mauvais que le manifeste ouvertement ou pas mais c'est pas forcément en faisant des c'est pas pour montrer le beau monde c'est pour montrer le bien à Dieu car ainsi soit-il de la même manière que nous voulons le bien à tous les semblables ainsi nous manifestons simultanément c'est-à-dire à même instant que nous craignons Dieu l'éternel non l'éternel n'est pas source de peur non non c'est parce que on requiert on a besoin on supplie l'éternel forcément parce qu'on a besoin de lui pour connaître son esprit saint en nous alors que l'esprit saint de Dieu ressuscite en vous que l'esprit saint de Dieu ressuscite en vous que le pardon de Dieu ressuscite en vous car toutes ces vertus de l'éternel doivent pouvoir ressusciter en vous ressusciter en vous que les anges de sa canche ressuscitent en vous que Dieu lui-même qui est la résurrection ressuscite en vous car lui qui est le pardon vous pardonne si dans ce cheminement lui qui est le pardon vous pardonne et que son pardon soit accompli en vous que son pardon soit naissance croissance et semence éternelle n'est-ce pas n'est-ce pas vous pouvez dire aussi que Dieu est au toi qui est là qui est la résurrection que tu ressuscites en moi de la même manière comme le bien à l'éternel c'est l'éternel dans le bien toujours en cette espèce il espère que cela vous fera un grand bien grand bien à chacun d'entre vous et en même temps c'est que vous travaillez de votre comptant contemporain les fruits ne sont pas seulement vous de tous vos ascendants de tous vos ancêtres de tous vos descendants éternellement et aussi de la même manière toute l'humanité accomplira le bénéfice de cette vibration quand vous serez la victoire de l'humanité mais aussi la victoire de l'un militaire merci que Dieu vous bénisse Bismillah